Musique Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est dimanche 6 octobre, si je ne me trompe pas, je viens de finir de regarder le match de rugby où on a lutté les amis, on a lutté. Bon je vous avoue que j'ai vu que la deuxième partie parce que Mathieu m'a laissé dormir jusqu'à 10h30. Donc du coup j'en ai vu qu'un petit bout, mais bon de ce que j'ai vu c'était pas folichon folichon. Il est quand même gentil le monsieur. Ouais il est gentil le monsieur. Du coup là je vais aller faire le bain de Sarah et de Roxane parce que vous avez vu les cheveux à Sarah. Ils ont même plus une seule bouclette donc il est temps d'aller les laver. Mais bon depuis que je fais les shampoings naturels là, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, sans tout ce caca de shampoing, je ne lave les cheveux à Sarah qu'une fois par semaine. Donc c'est que ça fonctionne plutôt bien quand même. Bref, donc du coup là je vais aller faire leur bain. J'ai vu Raphaël déjà habillé donc c'est qu'elle a dû déjà faire sa douche. Et puis cet après-midi je ne sais pas trop ce qu'on fait parce que Roxane a quand même l'air d'aller un peu mieux que hier. Même si elle a passé une mauvaise nuit, elle a l'air quand même un peu plus alerte. Donc est-ce qu'on va sortir ou pas monsieur le chef ? Je ne sais pas. Voilà, ça sera la surprise du vlog. Bon les amis, on est dehors, il pleut pour changer, voilà. Là on va aller se balader, je crois que Mathieu il a vu qu'il y avait une espèce de brocante ou je ne sais pas quoi, couverte j'espère ? Couverte oui. En fait sur le thème de la création, jeux créatifs, jeux de société de création, tout le tralala. Comme les filles sont très manuelles, on va aller voir un peu. Et puis ça nous fait sortir un peu de la maison. Et puis sinon j'ai envie de vous dire que normalement la punition de Raphaël se terminait aujourd'hui, vous le saviez. Parce que je vous avais dit que c'était une semaine. Mais Raphaël a décidé en ce dernier jour de punition de lever la punition seule. Donc comme Mathieu lui avait interdit de lecture et de livre, elle s'est dit je vais le lire quand même. Voilà, alors que la punition se levait ce soir. Je suis fatiguée, fatiguée de leur connerie. Fatiguée, voilà, j'ai envie de vous dire. Oublie pas la poussette cette fois. Ouais, oublie pas la poussette. Oh merde, le truc il est encore parti. Personnellement, je n'ai jamais oublié la poussette. Si, je suis sûre que c'est toi. Ça peut être que toi de toute façon. Bon, allez, on va faire un petit tour en balade. Puis voilà, ça va nous changer les idées. Les amis, on est arrivés. On est dans un petit village tout petit, petit, petit. Bon, j'ai vu l'endroit où on va aller. C'est tout Rikiki, donc à mon avis, ça va être vite fait, bien fait. Mais bon, ça nous aura fait une petite sortie. On aura été voir quelque chose. C'est pas mal, voilà. Il fait toujours aussi beau chez nous. Magnifique. Bon, les amis, on avait raison, c'était nul. En fait, c'était un truc de... C'est pas méchant quand je dis ça, mais de vieux, quoi. T'es les petites mémées qui vendaient leurs petits tissus, leurs petites laines, et puis leur... Comment ça s'appelle ? Leur broderie et leur machin, quoi. Mais bon, nous, ça ne nous intéresse pas trop. Voilà. Donc, vu le temps et qu'on a regardé qu'il n'y a rien d'autre, oui, sinon à une heure de route, mais bon, vu qu'il est déjà presque 15h30, une heure de route, ça fait 16h30, ça ne nous sert pas à grand-chose. Donc, du coup, là, on va retourner à Chalon. On va ramener Gabi à la maison, enfin, chez elle, dans sa maison. Et puis après, nous, on va rentrer. Et puis voilà, ça aurait été un petit week-end plus vieux. Il y a des jours comme ça où il n'y a rien à faire. En fait, les abonnés, vous savez ce qu'elle m'a dit, quand même ? Vous savez ce qu'elle a osé me dire ? Ah. Ouais, mais tu as 40 ans, tu commences à être vieux, quand même. Ah, c'est vrai. Ah, ce qu'elle a osé me dire, la Villèle. Moi, ça ne peut pas être les trois trains, moi. Ouais. Bon, allez, direction. Chalon. Oh, le chien. Bon, il est 16h, tout rond. On vient de déposer Gabriel, ça y est, lui, il te coupe la route direct. Ouais. Roxane, elle pleure, yaï, yaï, yaï. Oxane. Oxane. Yaï, 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 elle est partie. Oh, elle est triste. Donc là, on va rentrer, du coup, à la maison. On va prendre le goûter. Après, Mathieu va s'occuper un petit peu de toutes les filles pour que moi, je puisse tourner les vidéos à SMR. Le gars en vélo, il est trempé jusqu'à la moelle. C'est pour ça que je dis rien qui m'est coupé la route. Sinon, je vais répéter la tête. N'importe quoi. Yaï, yaï, yaï. Ouais, donc du coup, Mathieu va s'occuper un petit peu des filles le temps que je puisse tourner les vidéos à SMR. Parce que là, il y a un petit moment que je n'en avais pas fait. Alors que j'ai tout ce qu'il faut là, maintenant. Donc là, on va faire ça en rentrant. En espérant que j'aille un peu de calme. Mais normalement, ça devrait le faire. Elle est partie, yaï, yaï, yaï. Elle est partie. Au revoir, yaï, yaï, yaï. Hein ? Au revoir. Tu dis au revoir à Gabi ? Elle dit au revoir avec sa petite maman. Au revoir, Gabi ! Au revoir, yaï, yaï, yaï. Tu dis au revoir ? Non. Non, voilà. Tu faisais dodo, ma choupinette ? Regardez l'état de la voiture. Ça fait peur. Regardez, le siège est dégoûtant. Hein ? Yaï, yaï, yaï. Qui ? Papa. Elle est partie. Oh. Bon, allez. On rentre sur ce merveilleux temps de pluie et d'automne. Oh, les amis. J'ai mal partout. Je viens de tourner une vidéo ASMR. Celle-là, j'espère franchement qu'elle va être bien parce que j'y ai mis tout mon cœur. Voilà. Donc, du coup, là, il est 18h30. Je pense que Mathieu va pas tarder à faire à manger. Moi, je vais commencer à monter la vidéo ASMR. Puis voilà, ça aurait été un petit dimanche tranquille. Mais en même temps, il pleut. Alors, c'est pas évident de faire grand-chose. Là, les filles sont en train de jouer parce que je les entends rire. Donc, elles sont en train de jouer. Puis voilà. Tranquille aujourd'hui. Tranquille. Bon, les amis, je suis posée dans mon lit les 19h10. Je suis toujours sur la vidéo ASMR, là. Mais c'est Mathieu qui fait l'écalage entre le micro et la vidéo parce que moi, ça m'énerve. Voilà. Donc, c'est Mathieu l'informaticien qui s'en gère. Qui s'en gère. Non, qui s'en charge et qui gère. Mais je peux vous dire que tourner, enfin, tourner, oui, tourner et entendre une vidéo ASMR avec les filles qui crient derrière, c'est délicieux. Bon, j'ai l'œil qui me gratte. C'est très intéressant, hein ? Tant que j'ai l'œil à la caméra, tout va bien. Il est 20h, les amis. 20h03, exactement. Je viens de finir de monter la vidéo ASMR qui sera donc en ligne lundi 7 octobre. Donc, pour vous, aujourd'hui, vu que le vlog paraît... Là, vous êtes en train de regarder lundi 7 octobre ce vlog. Donc, la vidéo ASMR arrivera lundi 7 octobre à 17h30, comme d'habitude. Donc, je sais qu'il y a plein de petits enfants qui vont dire oui ! Voilà. J'aurais bien galéré à la tournée. J'aurais bien galéré à la montée. Mais franchement, je suis plutôt très fière du résultat. Avec le nouveau micro, la nouvelle lumière, franchement, je suis trop contente du résultat. Donc, c'est cool. N'hésitez pas à aller me donner vos avis sur les lumières, le micro, l'histoire. Parce que l'histoire, on a été l'acheter. C'est la fois où on avait été à Leclerc. Je vous avais dit que j'avais pris des livres pour l'ASMR. Et bien, ça fait partie de ces livres-là. Franchement, il est trop bien, ce livre. Je l'adore. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets juste là la chaîne ASMR et on vous la mettra en barre d'infos. Comme ça, vous aurez juste à cliquer dessus. Et puis, je pense qu'on la laissera toujours en barre d'infos. Comme ça, voilà. Donc, du coup, là, Mathieu et moi, on va l'exporter sur le PC. Ça va prendre quoi ? 10 minutes. Après, Sarah va le regarder sur le PC. Comme ça, pour aller se coucher. À savoir que le dimanche, on les couche un tout petit peu plus tard. D'habitude, Sarah, en semaine, on la couche à 8h. Le dimanche, on les couche vers 8h30. Parce qu'elles ont dormi le week-end. Là, Sarah l'a dormi dans la voiture, etc. Donc là, elle peut jouer un petit peu plus. Par contre, demain, on reprend le rythme normal. Voilà. Donc, on continue le travail. Oui, tu l'as dans le crâne. C'est parce que je suis éliminé. Je suis en mode mèche rebelle. Bref. Bon. Il est 21h03. Sarah vient de finir de regarder la vidéo ASMR que j'ai tourné cet après-midi et qu'on a monté ce soir. C'est pratiquement endormi devant là. Il était presque à fait ça. Donc, tant mieux. On est content. Enfin, moi, je suis contente du résultat. Oui, moi aussi. Normalement, là, ce soir, je sais qu'il y a une abonnée qui m'a dit que dans le dernier vlog, vous ne nous avez pas très bien entendu le soir. Mais en fait, toutes les filles dormaient. Donc, on ne parlait pas trop fort. Mais là, on a branché le micro. Vous voyez là. Donc, normalement, même si on chuchote, vous devriez avoir un bon son. Donc, vous nous direz en même temps si... Si c'est mieux. Oui, si c'est mieux. Parce que sinon, tous les soirs, on le branchera. Et puis comme ça, vous nous entendrez un peu mieux. Bon, dans la journée, je ne vais pas me balader avec ce gros truc là. Regardez. Voilà. Je me vois mal me balader comme ça. Comme ça. Ça serait un peu bizarre. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Voilà. Mais vous nous direz si c'est mieux. Sinon, on a placé un bon week-end. Oui, j'ai été. Fatigant. Parce que du coup, quand il y a tout le monde à la maison, ce n'est pas toujours évident. Il faut que tout le monde arrive à s'entendre, que tout le monde vive dans un petit espace. Parce qu'on n'a pas une maison de 115 mètres carrés, 120 mètres carrés, un petit appartement. Donc, il faut que tout le monde arrive à vivre ensemble. Et des fois, ce n'est pas toujours évident. Mais je trouve qu'on gère plutôt bien. On gère bien. Donc, on a passé un bon week-end. Bon, aujourd'hui, on n'a rien fait de folichon. Mais en même temps, c'est dimanche. Tout est fermé. Il ne fait pas beau. Roxane était malade hier. J'ai le ventre qui chante. On a essayé de faire quelque chose. Ce n'était pas terrible. Franchement, c'était une double truc. Ça ne servait à rien. Bref, voilà. Moi, on me l'a vendu comme loisir créatif en plus. Oui, voilà. Donc, plus, enfin, n'importe quoi. Donc, demain, ce qui est prévu, on va... Demain, 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 on a dit qu'on faisait quelque chose demain. Je ne sais plus. Oui, effectivement, mais je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Demain, on fait quelque chose. Tu m'as dit, on ira peut-être lundi. Je ne sais plus. Bref, je sais que mardi, on va chercher les chaussures des filles. Et lundi soir... Non, je ne sais plus. Franchement, je ne répète bien de bêtises. Ça va revenir. Je ne sais plus. Mais normalement, demain, on a des trucs de prévu aussi. Je pense que de toute façon, cette semaine va être un peu chargée. Puisque vendredi, on a la voiture qui s'en va au garage Renault pour la révision des 100 000 km. Non, non, pas déjà. C'est quoi ? 30 000. Non, c'est tous les 30 000, Calibar ? Oui, ça doit être ça, oui. Parce que comme notre voiture est neuve, alors même, je crois que même si elle n'était pas neuve, non ? Oui, oui, même si elle n'est pas neuve, vraiment, tu es censé le faire tous les 15 000, on va dire, une révision. Donc là, on a la révision qui s'affiche, sauf que nous, à la première révision, on s'est fait carrément avoir parce que la révision, c'est 300 et des bananes. 300 balles, la révision, puisqu'ils changent tous les filtres, l'huile de moteur, l'huile... Enfin, non, peut-être pas l'huile de moteur. Oui, tous les liquides. Donc, on avait payé 300 balles. Donc, je peux vous dire, quand on est arrivé il y a un an, deux ans ? Ben non, on n'a même pas la voiture depuis un an. Bah si, on ne l'a plus plus d'un an. Ah oui, on n'a plus plus... Donc, c'est ça, il y a un an, à peu près. Oui, oui. Quand on est arrivé à Renault, puis qu'ils nous ont dit qu'il faut payer 300 balles... Ouh ! Voilà. Donc, cette année, on ne s'est pas fait avoir. On s'était dit avec Mathieu, prochaine révision, on met de côté. Sauf qu'en fait, Renault, on y est retourné entre deux. Alors, je ne sais plus pourquoi faire. Mais j'ai sur-tourné, moi, pour la voiture du boulot, je crois. Ouais, et en fait, ils nous ont dit, mais en fait, pourquoi vous ne prenez pas le forfait Renault ? Et en fait, le forfait Renault révision, on paye tous les mois 20 euros pendant l'année. Donc, du coup, on arrive à 300 euros à la fin de l'année. Oui, quasiment. Voilà. Et en fait, ça paye la révision à chaque fois qu'on arrive aux 30 000, c'est ça ? Oui, ça doit être ça. Donc là, du coup, au lieu de payer 300 balles, on ne paye que 20 euros par mois. Donc, c'est 20 euros par mois, mais c'est moins difficile de sortir 20 euros par mois que 300 boules d'un coup. C'est cool. Donc, du coup, vendredi, la voiture part à Renault pour la révision. Et du coup, on est content parce que comme dans trois semaines, on s'en va en Normandie, elle sera révisée avant. Donc, c'est cool. Mais comme vous avez vu dans la vidéo, la voiture est dans un état lamentable à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, l'extérieur, je m'en fous parce que normalement, ils nous font un nettoyage. Quand c'est comme ça, ils passent un coup de jet vite fait. Bon, ils ne mettent pas de savon, mais ils nous font un petit coup de propre comme ça. Mais l'intérieur, ils ne vont pas le faire. Et là, j'ai dit à Mathieu, c'est hors de question qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans la voiture dans cet état. Donc, il faut qu'on la fasse cette semaine. Il faut qu'on ait cherché les bottes et les écharpes des filles. Il faut que je me trouve en manteau parce que je n'ai pas de manteau. Et je ne sais plus ce qu'il y a d'autres prévues. Il y a l'orthophonie, je l'ai dit, de Romane. La semaine va passer encore à une allure feuille. Je pense qu'elle va être encore bien, bien, bien chargée. Mais bon, on est un peu habitué. C'est pas grave. C'est comme ça. Et puis, en plus, la semaine d'après, il va falloir que je commence à préparer les valises pour aller en Normandie. Donc là, ça va aller très, très vite maintenant avant qu'on arrive en Normandie. Oui, tout à fait. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire qu'il y a plein de choses de prévues la semaine prochaine, qu'on a passé un bon week-end, qu'on augmente de plus en plus dans les abonnés. Et que je pense, si on est parti comme ça, fin de semaine prochaine, début de la semaine d'après, on fera le nouveau live, du coup. Parce qu'on va arriver au 800. On est à 783 à ce temps-ci. Donc là, ça a été une allure folle aussi. C'est ce que je disais à Mathieu en ce moment. On a l'impression de vivre à 2000 à l'heure. On a presque plus de 200 abonnés en un mois. Oui, parce que je suis à plus 122 au cours des 28 jours. Donc, ça paraît énorme quand même. Pour certains youtubeurs, c'est tout petit, mais pour nous, c'est beaucoup. Donc du coup, il y a aussi ça qu'il faut qu'on mette en place. Là, il y a toutes les vidéos à faire qu'on n'en attendait aucune. On les voit, mais on ne les fait pas. Mais bon, maintenant qu'on a l'anneau, le micro, il faut juste qu'on trouve le temps et le moment quand toutes les filles sont calmes. Il ne nous manque plus que le temps, pour le coup. Voilà. Et il faut aussi qu'on fasse la commande Amazon. Parce que Sarah, on voulait faire... Il y en a un parmi et entre... Parmi vous. Voilà, merci. qui m'ont demandé de filmer une activité avec les filles. Donc du coup, je vais faire une activité avec les filles. Mais pour ça, je voulais faire une activité déco de Noël qui ne va pas arriver tout de suite. Mais bon, à Action, c'est Noël. Alors, chez Mademoiselle Hibou aussi. La référence, c'est Action. Donc Action a dit que c'était bientôt Noël. Donc c'est Noël. Donc du coup, on va faire une activité décoration de Noël en perle à repasser. Mais pour pouvoir faire ça, il me faut des plaques carrées. Parce que là, Sarah, le rond, cœur, étoile, chien, chat, et tout le tralala. Mais du coup, il n'y a pas de carré. Donc les traits ne sont pas droits. Et je ne peux pas faire les décos que je voudrais leur faire faire. Donc il faut aussi qu'on fasse ça. Voilà, on a plein, 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 plein de trucs à faire. Parce qu'on a aussi des cadeaux de Noël à préparer. Les cadeaux de Noël à préparer. Voilà. Toutes les listes au Père Noël, les sous au Père Noël. Voilà, tout ça. Il faut qu'on prépare les calendriers de l'Avent. Il faut qu'on prépare les chaussettes qu'on a dit avec le petit cadeau là-dedans. Ou le chocolat, ça dépendra. Il faut que je prépare. On a énormément de choses à préparer. Énormément. Mais comme souvent en fin d'année. Ouais, voilà. Donc sachant qu'on perd une semaine entre guillemets parce qu'en Normandie, c'est stand-by. Je ne fais rien de tout ça. Je fais déjà mes vlogs et ça sera déjà mignon. Et il faut que j'arrive à tourner des vidéos avant qu'on parte en Normandie pour qu'il y en aille quand je vlog pas. Parce qu'en Normandie, c'est plus... Non, ça va être compliqué. Mais non, allez. Déjà, la dernière, on ne peut pas. Non, c'est sûr. L'avant-dernière, on peut. Celle-là, on peut. Oui, on va pouvoir en faire une ou deux quand même. Au moins que tu en aies deux ou trois d'avance. Ça serait bien la deuxième aussi. Elle serait intéressante, celle-là. Ouais, ouais. Voilà. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que quand une fois on m'avait dit, mais pourquoi tu dis que YouTube, c'est un métier ? Ben voilà. Pour ça. Parce qu'il y a mille choses à monter. Là encore, tout à l'heure, j'étais sur Instagram et sur YouTube pour vous répondre à vous. Tu as monté une vidéo alors qu'on est dimanche ? J'ai mis une heure et demie au moins, elle a monté la vidéo, elle a tourné. Elle a tourné, c'est sympa, c'est pas évident. Donc ouais, mille choses à faire. Ça vous plaît, tant mieux, sincèrement. Ben, je pense que ça vous plaît parce que sinon on n'aurait pas des abonnés qui arriveraient, mais... Mais on se donne la peine. Là, pour la vidéo ASMR, j'ai cherché, j'ai cherché, parce que l'histoire, j'avais dit à Mathieu, je veux lire cette histoire, mais je veux la faire comme ça. Du coup, Mathieu m'avait dit, d'accord. Mais j'avais déjà mon idée en tête et je voulais que ça soit comme ça. Je l'ai tourné deux fois parce que la première fois, ce n'était pas comme je voulais. Et là, je suis contente du résultat. Et Sarah m'a dit, waouh, elle était trop bien cette histoire. Et en plus, je dis des trucs dans l'histoire. Par exemple, à un moment, je dis, ferme tes yeux. Et Sarah le fait machinalement. Elle ferme ses yeux. Donc ça veut dire qu'elle a été réceptive à mon histoire. Donc ça, c'est cool. Peut-être parce que je suis sa maman, peut-être. Oui, oui, peut-être. Mais si vous, vos enfants, regarderont la vidéo ASMR qui va sortir, dites-moi s'ils ont été réceptifs ou pas. Voilà. Au moins, j'aurais d'autres idées. Bref, ça fait neuf minutes qu'on cause. Comme d'habitude, on est des bavards. Mais en même temps, aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose. Donc ça vous remet un petit peu de contenu. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je fais des vlogs courts. Ils aiment bien les vlogs longs et pas les vlogs courts. C'est parce qu'ils aiment nous voir. Non, sûrement. Sinon, le week-end s'est très bien passé. Raphaël est... Toujours puni. Un jour. Égal à elle-même. Je ne comprends pas. Ce n'est pas faute d'essayer, c'est important. Je ne comprends pas. Elle lui a donné une punition. Elle lui a dit jusqu'à dimanche soir. Donc elle savait que c'était dimanche soir. Ah non, je m'en fous. Je fais ce que je veux. J'avoue que je suis un peu lassée. Elle n'était pas décidée. Non. Ce n'est pas grave. En plus, ce n'est pas comme si on était vraiment méchant. On l'a juste interdit de lire. Oh mon Dieu. Bref. Bon, allez. Nous, on va vous laisser. On va se donner rendez-vous demain. Puisque demain, c'est lundi. Et que le lundi, je vlog. Voilà. Soyez au rendez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Parce que de plus en plus, on a des likes. De plus en plus, on a des commentaires. N'oubliez pas de partager ça. Par contre, je ne vois pas si vous partagez. Mais bon, je ne vous en voudrais pas si vous ne le faites pas toujours. Mais faites-le quand même de temps en temps. Et puis, voilà. Donc, on vous fait tout plein de gros bisous. Et on vous dit à demain pour une semaine assez chargée. Voilà. Gros bisous. Gros bisous. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021